hello 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 coucou les cousins j'espère que vous vous portez à merveille ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu à l'affiche je vais réaliser ce pli creux moi je dirais un pli creux fantaisie parce que c'est un pli creux fantaisie quoi dites moi un peu en commentaire ce que vous en pensez moi j'appelle ça pli creux fantaisie en fait c'est un pli j'ai vu ça sur cette chimise et je trouvais que c'était trop classe enfin classe trop bien quoi donc voilà je l'ai réalisé déjà sur mon petit mannequin comme vous pouvez le voir là je trouve qu'il donne trop bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce pli alors pour ça bien sûr j'ai tracé un mini patron qui va sur mon petit mannequin en mousse donc ici je vais m'occuper de la partie du dos puisque le prix le pli est au dos c'est vraiment un pli que je trouve trop beau sur c'est une chemise que je vois passer beaucoup sur la toile là et je me suis dit allez péter ça si je le réalise je verrai vraiment ce que ça donne parce que sur la toile je le voyais mais bon ça me disait rien qui qui va bref donc je m'occupe de la partie du dos je vais plier dans un premier temps mon papier en deux je vais décalquer mon gabarit ensuite ce que je vais faire c'est que je vais mesurer la partie où je veux que l'empiècement du dos arrive ce que je fais généralement c'est que je divise ma ligne dans mon cheux en deux comme ça j'ai mon empiècement ou alors à partir de la ligne des peaux je descends de 14 cm donc vous avez ces deux méthodes là à vous de choisir laquelle vous plaît une fois que j'ai délimité donc l'empiècement de mon dos je vais découper ici je vous montre vraiment le plier moi j'ai réalisé ça sur une chemise vous pouvez réaliser sur une robe je pense que ça donnerait aussi super bien sur une robe ou une blouse ou une chemise comme moi je vous montrerai très bientôt ce que j'ai réalisé voilà une fois que j'ai des quelqu'un je vais donc enlever l'empiècement du dos ensuite je vais déplier mon papier donc en deux je vais recopier mon gabarit de l'autre côté du papier ensuite je vais marquer ma ligne milieu dos important de la marquer ici ensuite je vais donc former mon pli bon ici les musiques que je vous donne c'est bien sûr les mesures de miniature donc là j'ai pris deux centimètres pour mon tracé ici mais vous pouvez choisir je sais pas moi sept cent huit dix bref à vous de voir vraiment la valeur du pli que vous voulez mais n'allez pas plus de dix dix même déjà trop donc entre cinq à huit centimètres ensuite au bas de mon patron je vais également mettre l'ouverture que je souhaite pour mon pli vous voyez là le bas donc moi ici j'ai pris dix centimètres ok donc j'ai pris dix centimètres plus vous prenez deux centimètres plus votre pli sera large moins vous en prenez bah moi bah le le pli sera comment dire ça l'ouverture sera plus petit voilà c'est plutôt ça ensuite je vais relier dans mes points comme ceci je pense que pour que votre pli soit vraiment beau prenez vraiment le moins possible donc dix je pense que c'est bien entre dix et quinze ça sera vraiment très ouvert derrière ça dépend un peu de l'effet que vous souhaitez avoir à ce niveau là donc là j'ai mis deux centimètres mais c'est à l'échelle demi quoi ensuite une fois que j'ai fait donc ça je vais aller couper je vais vous montrer comment j'ai coupé avant de couper je vais vous en mettant en rouge la partie qu'il faut couper dans la partie que je vous montre là au bique je vais mettre ça en rouge comme ceci voilà donc c'est cette partie là que je vais couper attention euh ne coupe pas jusqu'au bout il faut laisser au moins deux millimètres avant la fin de votre découpe ensuite bon là je taille mais voilà là j'ai enlevé un peu l'excédent de papier parce que ça me dérangeait un petit peu pour en plus pour que vous puissiez bien voir ce que je fais ensuite je vais couper l'autre partie comme ceci en suivant vraiment la ligne droite donc en laissant toujours deux millimètres avant la fin bon là j'ai été un peu trop loin du coup mon morceau est tombé mais c'est pas grave et voilà le résultat que j'obtiens ok ensuite je vais prendre une nouvelle feuille sur cette feuille je vais tracer une ligne droite ce qui va m'aider pour positionner mon mon empiècement enfin mon gabarit mon patron plutôt ça ça me servit de repère pour pouvoir placer mon patron voilà une fois que j'ai placé mon trait je vais prendre mon patron je vais positionner la ligne du milieu d'eau là dans la ligne du milieu sur cette ligne là que j'ai tracée et je vais coller voilà je vais coller bien au milieu comme il faut ensuite je vais prendre la partie de droite que je vais ouvrir sans trop forcer attention faut pas que non plus que le pli soit énorme enfin oui le pli soit énorme non pas comme ça je vais laisser que l'ouverture se fasse d'elle-même et je vais coller voilà comme ceci et je vais faire pareil avec l'autre côté mais attention ici comme vous le verrez dans deux secondes rassurez-vous d'avoir le même évasement à ce niveau là pour que vous n'ayez pas un pli plus grand que l'autre donc je vais mesurer la valeur que j'ai là sur la première partie je pense que j'avais 3 cm quelque chose comme ça bon je dis parce que ça échec donc vous quand vous allez poser votre patron rassurez-vous d'avoir la même la même valeur des vasements donc là je décolle parce que ce n'était pas assez je remesure voilà et je vais venir coller toujours en laissant à ce que mon patron se pose d'elle-même se pose de lui-même plutôt oulala voilà donc la valeur que j'ai là j'ai la même valeur de l'autre côté ensuite on va procéder donc au pliage voilà je plie sur la première partie sur la ligne droite je vais ramener cette ligne là sur le premier côté sur le premier côté de ce triangle on va dire regardez bien sur la vidéo comme ceci en fait je vais reformer mon patron ensuite ensuite je vais procéder de la même façon avec l'autre partie alors je plie sur la ligne je plie sur la ligne ensuite je vais ramener cette ligne là sur l'autre côté du triangle comme ceci et je vais faire en sorte que ça touche comment dire la première partie de mon tracé comme ceci donc il va falloir que vous ayez votre gabarit enfin votre patron reformé je ne sais pas si je suis claire à ce niveau là vraiment regardez comme à l'image voilà ce que vous obtiendrez voilà ensuite je déplie j'essaye de prendre mes repères parce que ça va m'aider tout à l'heure au moment de la coupe je vous remontre comment faire votre pliage regardez vraiment bien voilà alors petite précision vous verrez que lors de votre pliage il y a un petit pli qui se forme à l'intérieur là ce n'est pas grave c'est normal ensuite on va aller couper et voilà ce que ça donne vous voyez voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai coupé mon patron vous voyez le pli il est formé vous voyez c'est un pli creux et derrière on a un pli plat voilà ensuite ce patron sera apposé une fois sur le tissu attention sur l'endroit du tissu à ce moment là puisque vous avez que vous avez déjà votre dos complet ensuite ce que je peux faire je vais prendre mon empiècement dos je vais vérifier si j'ai la même largeur là toujours vérifier au cas où voilà je pose mon empiècement et parfait ça tombe nickel et voilà on a terminé avec notre tracé et comme vous l'avez vu au début de la vidéo je vous montre le résultat que ça donne voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo je vous retrouve très bientôt où je vais remonter la partie couture vous verrez c'est facile comme bonjour à très bientôt bisous ciao 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 !